Bonjour à tous et à toutes, ici Ice, et on est reparti pour la suite de l'aventure. Je tourne cette vidéo quasiment le lendemain de la vidéo que je vous ai tournée, l'épisode 3. Je suis à la maison, j'en profite, on enchaîne. Et aujourd'hui je vous parlais des métiers dans Wakfu. Les métiers sont divisés en deux catégories. On a les métiers de récolte, donc ça va être tout ce qui est pêcheurs, mineurs, trappeurs, paysans, forestiers, herboristes. Et tout le reste, ceux qui sont un peu plus sombres, vous voyez, c'est un peu en vert, un peu bizarre. Tous les plus sombres, c'est les métiers de craft. Dans cette vidéo, on va parler que des métiers de récolte. J'essaie de faire assez rapidement la deuxième vidéo, sûrement demain ou dans la semaine prochaine, sur tous les métiers de craft. Histoire de vous sortir ça assez rapidement, comme ça pour les personnes qui sont intéressées que par les craft, que par les récoltes, etc, vous avez ce qu'il faut. Bon, vu que ça va être une vidéo assez longue, assez construite. Il y a beaucoup de points que je vais aborder, qui sont pas faciles à expliquer. Du coup, j'ai passé deux heures aujourd'hui à faire des screens, à faire des trucs pour expliquer mes propos. Et du coup, on attaque tout de suite. Du coup, premier screen. Hop, je vais mettre cette photo là. On va parler de ressources rares et de ressources normales. En gros, dans le jeu, quand vous allez farmer, j'ai pris l'exemple avec Pêcheur, parce que c'est assez facile de tout mettre sur une seule image. En gros, dans le jeu, vous avez les ressources normales. Tous ceux qui sont en rouge, c'est les ressources de base. Donc c'est les petits poissons de base que vous farmer en boucle, en boucle, en boucle. Là, il y a un petit poisson en bleu que j'ai entouré. Bon, là, c'est en temps normal, il y a des espèces de petites étoiles, de petites paillettes. Là, on ne le voit pas parce que c'est un screen. Mais vous voyez déjà la taille des poissons. Comparé à ça, c'est un poisson rare. De base, visuellement, il est plus gros. Imaginons sur les arbres. Genre là, c'est un arbre bleu. Je sais que c'est les arbres là en rare. Genre, ils sont jaunes. Donc vous avez des différences visuelles. Vous avez des petites paillettes, des machins. Donc on va parler de ressources normales, de ressources rares. Et ça, c'est les ronds. C'est quand ça n'a pas encore repop. C'est les zones où ça pop. Et donc, on va parler de tout ça. Donc c'était histoire Jack de base, que tout le monde sache bien de quoi on parle. Je vais faire une vidéo vraiment qui va aller de A à Z. Vous n'allez jamais toucher un seul métier, voire même vous n'allez jamais jouer à Wokfoo. Vous allez tout connaître à la fin de la vidéo. Il n'y a pas de soucis. Du coup, maintenant qu'on a vu les différentes ressources, on a les ressources normales, les ressources rares, les ressources qui ne sont pas encore repop. Hop. On va avancer dans les petits screens. Du coup, première chose à savoir et que souvent qui revient, c'est oui, je suis en train de farmer dans mon coin et je me fais agresser par un chacha. Genre, vous allez farmer vos ressources. Genre, je sais pas, vous pêchez, vous coupez du bois, vous faites n'importe quoi. Et d'un coup, il y a un combat qui va se lancer. Un combat comme ça. Et beaucoup de gens sont perdus. Surtout qu'ils ont rechangé le système il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Beaucoup de gens sont perdus en mode, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent même pas c'est quoi. Le chacha, il a genre 10 000 HP ou je ne sais pas combien. Vous n'avez pas vos sorts, vous ne pouvez pas taper. En gros, c'est un combat. C'est le système anti-bot de Wokfoo en fait. Pour éviter que, genre par exemple, je prends l'exemple de Dofus parce que c'est la même boîte. Dans Dofus, c'est pas rare de croiser un gars qui a F4 dans une mine avec un autoclique machin et du coup, les ressources perdent de la valeur machin. Alors que dans Wokfoo, justement, les métiers de récolte sont plaisants à faire. Je trouve, à farmer, c'est assez cool. Moi, j'aime bien farmer, je trouve que c'est vraiment cool. Dans le sens où c'est cool à faire, c'est cool parce que c'est rentable et t'as un but derrière parce que ça te permet d'augmenter tes équipements, etc. Donc, tout est utile et sur Wokfoo, le système anti-sheet est plutôt bien fait. Ce qui fait qu'en vrai, il n'y a quasiment pas de bot. Donc, toutes les ressources, soit une ressource niveau 1 ou une ressource niveau 150, aura de la valeur en fait. Il suffit que personne les farme récemment et que vous fassiez un petit stock, un petit truc, et bien vous pouvez clairement vous faire des sous avec les métiers de récolte. Voir même, vous pouvez vous faire énormément de sous en étant à poil sur le jeu, juste en farmant des métiers de récolte. Ça m'est déjà arrivé de revendre tout mon stuff, de tout mettre en vente pour passer un cap au-dessus, attendre que ça se vende, je farmais, je pêchais, je minais, je faisais des trucs, et juste à faire des camas comme ça en fait. Bon bref, on va avancer dans la vidéo, c'est pas le sujet. Du coup, ce combat, quand vous avez farmé, il y a un combat comme ça qui va se lancer. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est en face, vous voyez, il y a la ligne verte, c'est le milieu de terrain. En gros, du côté du cha-cha, il n'y aura que trois cases avec des numéros. Vous, de votre côté, vous avez des cases qui vont de 1, 2, 3, le 4 est là, le 5 là, le 6, le 7 et le 8. Vous avez toutes les cases qui vont de 1 à 8, et de son côté, vous n'avez que trois cases. Les autres, elles sont... il y a une petite croix dessus, je les ai barré. Donc vraiment, vous regardez du côté du cha-cha, les trois cases avec des numéros. Donc là, on a le numéro 4. Donc là, vous avez un sort en bas, là. Vous cliquez sur votre sort, vous faites le numéro 4. Là, vous avez le numéro 6 du côté du cha-cha, vous cherchez le numéro 6 de votre côté. Vous faites votre sort, vous cliquez sur le numéro 6. Pareil, vous regardez la dernière case, numéro 8. Hop, numéro 8. Vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre croissant, décroissant. Faites dans l'ordre que vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, si jamais vous vous trompez, par exemple, là, je me trompe. Au lieu que je clique sur le 6, je clique sur le 7. Parce que j'ai pas eu... En vrai, c'est des trucs qui brillent, qui sont... Justement, c'est pour éviter que les robots puissent le faire. C'est un peu en mode paillettes. Genre, c'est comme s'il y a deux dalles qui se superposent comme ça, en mode... c'est... des fois, vous allez vous tromper sans faire gaffe. Bon, à force de farmer, vous repérer direct, ça prend deux secondes. Mais des fois, vous allez vous tromper. Et quand vous trompez, vous prenez un malus, moins 33% de récolte, un truc comme ça, je crois. Et du coup, ce qui fait que si vous trompez 3, fois, vous retrouvez à moins 100% de récolte, vous ne pouvez plus farmer. Du coup, les bots du jeu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bots, en fait. Parce que s'il suffit que les bots fassent n'importe quoi dans le combat et qu'ils se trompent, du coup, ils arrivent à 0% de récolte. Surtout qu'en général, quand vous vous trompez sur un chacha, il essaye de vous en remettre un rapidement derrière. Parce que si c'est une erreur, à moins 30% de récolte, ça fait chier d'avoir ça, si jamais vous galérez à recevoir notre chacha. Mais si c'est un bot, il va se prendre 3 chacha assez rapidement et du coup, en même pas 2 minutes, il sera à 0% de récolte et il sera baisé. Du coup, voilà. Du coup, le principe du combat, il n'y a rien de compliqué. Vous regardez les numéros qui sont en face, vous tapez ce même numéro chez vous avec le sort. Enfin, en vrai, dès que vous avez gagné ça, ce qui est, pour éviter que ça saoule les joueurs de tomber sur ça, une fois que vous le combattez, ça vous donne 40 ressources directement. Mais attention, vous ne pouvez pas tomber sur un chacha sur des ressources rares. Vous ne pouvez tomber que sur la chacha quand vous farmez des ressources normales. Donc, vous pouvez avoir un stock de 40 directs et vous ne dites pas « Ouah, ça fait chier, ça tombe que sur les normales, j'aimerais bien que ça tombe sur un pack de ressources rares », ça n'existe pas. Ça existait à l'époque, mais depuis ça n'existe plus, il n'y a que sur les ressources normales que ça existe. Donc voilà, c'est un petit point à préciser. Pour ceux que je sais que beaucoup de gens au début galèrent, ils ne savent même pas c'est quoi, ils ne comprennent pas le principe. Ils se retrouvent vite avec un malu sur la gueule et au final, ils ne touchent plus un seul métier de récolte de leur vie parce qu'ils n'ont rien compris. Donc je vous l'ai expliqué ça. Ces métiers de récolte ne sont pas compliqués, mais il y a 2-3 petites notions à connaître. Ça, c'est un truc que tout le monde connaît, donc vraiment, dès que vous avez farmé 10 minutes une ressource, vous êtes tombé sur un chacha et machin. En vrai, c'est bien, ça vous donne directement 40 de récolte d'un coup. Je ne veux pas vous couper du bois, surtout au début, vous n'avez pas d'outils, vous n'avez rien. Donc ça peut vous mettre bien d'avoir des ressources assez rapidement en gros stock. Hop, on enchaîne. Ensuite, deuxième truc à prendre en compte. C'est la météo. En gros, sur le jeu, je vais retourner sur le coup deux secondes. Attendez, je vais sortir de mon sac. Evidemment, je suis un endroit où il n'y a pas de météo. Alors, vous voyez en haut à droite, vous avez un petit icône là. Et là, vous avez deux trucs. Vous avez ça, le petit W. Et à côté, vous avez la météo. En gros, je vais revenir tout de suite avec les images, ça ne sera plus parlant. C'est juste pour vous dire que si jamais vous voulez chercher, c'est en haut à droite. Dès que vous arrivez dans une zone, vous avez le petit icône. Vous avez l'écosystème. Et à côté, le petit soleil, c'est la météo. Et à côté, vous avez les informations pour savoir les trucs de la zone, ces petites informations rp, surtout les deux premières icônes qui nous intéressent. Hop, je retourne dans mon sac. Vu que c'est... Hop, je tourne en bas de mon sac. Du coup, la météo est un truc à prendre en compte. Au début, les gens, ils sont perdus. Regarde ça, ils sont en mode, ils comprennent rien. Ils sont en mode, ouais, ouais. Là, il y a des températures. Il y a des trucs. Ils sont fous perdus. En vrai, c'est pas compliqué. Quand vous regardez une ressource. Là, par exemple, tout à l'heure, j'étais au maïs. Il était 16h. J'ai écrit l'heure à laquelle j'étais. Il était 17h. Il était quasiment 17h. Vous voyez, elle a écrit 18h. En gros, toutes les deux heures, la météo, elle va changer. Et elle est aléatoire. Vous voyez, là, ça peut aller de moins 2 à moins 10. Là, de 1 à moins 10, etc., etc. Ça, c'est aléatoire entre les deux valeurs, là. Donc, c'est pas en mode, ça va être 1 degré ou ça va être moins 10. C'est aléatoire entre les valeurs. Du coup, là, entre 16h et 18h, on était exactement à moins 2 degrés. Et pendant les deux heures, ça reste fixe au moins 2 degrés. Ça change pas. Et ça change toutes les deux heures. Et du coup, on regarde. Vous voyez, là, c'est du maïs. Là, le maïs, vous avez une espèce de petite roulette à droite. Donc, vous cherchez le maïs. Et vous voyez en bas, là, ça vous dit le maïs, lui, ce qu'il aime pas. Lui, ce qu'il aime, vous voyez, il y a un petit bonhomme content. Il y a un petit bonhomme genre en mode qu'il est congelé. Là, il a trop chaud. Genre lui, la température parfaite entre 5 et 25 degrés. Et là, on voit qu'il fait moins 2. Du coup, on regarde. De moins 5 à 5 degrés. Pour lui, il a trop froid. Et du coup, quand vous allez planter, les ressources, elles vont mettre longtemps à être plantées. Au lieu de, je sais pas, imaginons que ça pousse en 5 minutes. Et bien là, ça va pousser en 10 voire 15 minutes parce qu'il est pas du tout dans la bonne température, etc. Du coup, c'est pour ça que la météo, c'est un truc à faire gaffe. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller 2 métiers en priorité que je trouve vraiment rentable comparé aux autres. C'est pêcheur et mineur parce que t'as pas le système de... Dans Wakfu, les ressources, c'est pas comme dans Dofus, où tout repop tout seul. Dans Wakfu, les seuls trucs qui repop tout seul, c'est les poissons et les minerais. Excusez-moi, j'ai un petit ok. C'est les poissons et les minerais. Prenons l'exemple. Vous allez, je sais pas, vous faites mineur. Vous allez faire le tour d'une zone. Vous pouvez faire le tour en boucle pendant 8 jours. Ça va repop en boucle. Alors que là, là, par exemple, paysan, là, c'est un gars qui a planté. Et quand je suis arrivé, il est en train de fermer sa petite zone. Il replantait. Vous voyez, là, on voit que ça a bien poussé. Ça, c'est encore en train de pousser. Et bah, lui, il est en train de replanter. Et du coup, il est en train de faire son petit champ. Faut attendre. Faut planter. Faut attendre que ça pousse. Si la météo est pas bonne, ça va pousser lentement, etc. Donc, c'est des métiers qui sont plus longs. Mais du coup, de temps en temps, les ressources volent plus cher. Donc, ça se voit. Mais... On va en parler après. Du coup, la météo, j'espère avoir été assez clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en commentaire, vous me dites, reviens sur la météo. J'ai pas compris. C'était... C'était trop bizarre ton explication ou un truc comme ça, tu vois. Y a pas de souci, je vous réexplique. Du coup, voilà, la météo, y a rien de compliqué. Vous regardez... Vous regardez votre... On regarde le maïs. On regarde le maïs. Imaginons que vous lui hanter la flore là. Le croton. C'est la même température pour lui. Vous regardez les températures qui vont pour votre source. Et vous essayez de prévoir. Imaginons, je sais pas, il est... Il est 17h50. Vous commencez à faire un champ. Mais vous voyez que dans... Dans 10 minutes, ça peut être une température qui va être 100%. Quoi qu'il arrive, elle sera pas appréciée. De 1 à moins 10. Quoi qu'il arrive, le maïs de 1 à moins 10. Il sera forcément négatif. Donc, si c'est un truc qui va 100% être pas bon pour votre source. Anticipez de pas farmer ça tout de suite, quoi. Attendez le lendemain. Ou alors, farmez dans votre havre sac. Là, si vous farmez dans le sac là, vous pouvez planter ce que vous voulez. Il n'y a pas de métaux, il n'y a rien. Ça pousse à temps fixe. Mais, en contrepartie, vous gagnez pas d'XP. Mais du coup, imaginons que vous êtes... Je sais pas, vous avez déjà farmé. Vous êtes genre 140 paysans. Vous êtes niveau max. L'XP, vous vous en foutez. Bah, vous farmez juste pour avoir des récoltes. Ou la métaux, vous en foutez. Juste pour avoir de la quantité, en fait. Donc, l'havre sac, ça reste une bonne source. Pour justement les métiers de récolte où il faut planter. Bon, alors, on va enchaîner. La météo, c'est bon. Et il y a un autre truc à prendre en compte. Hop, c'est ça. C'est le deuxième onglet que je vous ai montré, là. Les petites fioles. C'est en gros... Quand vous allez dans une zone, il y a certains PNJ qui vont avoir des requêtes. Vous voyez, là, il y a 3 étoiles. Donc, lui, il demande 3 trucs. Vous voyez, là, il y a des petites bouteilles. Les arbres, ils demandent pas d'arbres... Les arbres, ils s'en fout. Il ne vous demande pas de jauge. Vous pouvez en planter si vous pouvez en planter dans la zone. Mais... Il peut y en avoir 0 comme il peut y en avoir 1 million. Ou il s'en battra les couilles, en fait. Alors que là, vous voyez, les autres ressources, ils demandent des... Comment ça s'appelle ? Ils demandent des valeurs. Il veut, par exemple, là, le... Quand ça s'appelle, le maïs où je ne sais plus ce qu'il plantait. Euh... Ouais, je crois que c'était du maïs. Je vais juste pas dire de conneries, je vérifie. Bah ça, ça, c'est du maïs. Euh... Vous voyez le maïs, il demande entre 50 et 150. Donc ça, c'est la valeur que le PNJ veut. Au minimum, minimum, il voudra 50 pour être content. Et au maximum, 150 pour être content. Si vous dépassez la valeur, vous voyez, ça va enlever une petite étoile. Et les petites étoiles, s'il y a une seule étoile, on a plus 30% de sagesse. Donc ça fait un bonus vert. S'il y a que deux étoiles, ça change un, ça donne toujours le bonus vert. Et si on a toutes les étoiles, donc on a respecté les trois volontés qu'il avait besoin. Là, on a un bonus 60 Sasa, 60 PP. On a le bonus là, en fait. Et si jamais, sur toutes les valeurs, elles sont pétées et qu'il n'y a rien qui va. Quand vous êtes dans la zone, vous avez moins 10 de Sasa, moins 10 de PP, moins 10 d'implantation. Genre vous êtes baisé de partout en fait. Donc essayez de respecter ça. Et ça, c'est un truc que même actuellement, je suis sûr, vous demandez à quoi ça sert les étoiles, la moitié des gens, ils savent pas. Alors qu'en vrai, t'as juste à mettre la souris dessus, ça t'explique. Tu mets ta souris dessus comme ça, tu touches pas, ça te dit t'as moins 10 de sagesse, moi, machin. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc je vous l'explique, c'est un truc à savoir. En regardant cette vidéo, vous connaîtrez plus de choses que la moitié des random du jeu. Donc, n'hésitez pas à leur expliquer. Si jamais vous voyez des gens qui pètent l'environnement ou des trucs comme ça, ou ils savent pas ça veut dire quoi. Dites-le, vous pouvez avoir un bonus à ça, PP, machin. Alors que les gens, ils bouffent des bonbons, des trucs, des trucs à 20 PP. Alors qu'en vrai, il peut avoir 62 PP direct. Enfin bref. Et du coup, là, c'est les valeurs qu'il demande. Et pour savoir où on en est, vous voyez là, sur le côté, il y a une petite jauge qui va monter et descendre. Et là, c'est exactement dans la zone où vous savez qu'il y a 89 ressources. De tous les maïs qui ont été plantés dans toute la zone, il y a 89 maïs qui ont été plantés. Pareil pour les fleurs. Actuellement, il en demande 150 à 250. Il y a 160 fleurs. Et ça, c'est les monstres. En général, il y a souvent les monstres dans les jauges. Là, il demande entre 150 et 250 chuchots. Et les chuchots, on voit que là, par exemple, il n'y en a que 120. Et en gros, si jamais vous continuez à le désobéir, quand il y a des jauges, comme ça, quand il y a des limites. Si vous continuez à farmer, genre, imaginons là, il y a que... Voilà, vous voyez, il y a 120 chuchots. Si vous faites un combat contre des chuchots, vous allez vous prendre des points de déshonneur. Et arriver à 50 points de déshonneur, n'importe qui peut vous agresser et vous allez en prison. Plus vous avez de points de déshonneur, plus c'est long. Bon, pour donner une idée, si vous avez juste 50 points, je sais pas, ça va prendre 5-10 minutes. Mais je suis déjà arrivé sur un perso parce qu'à l'époque, je voulais farmer comme un porc et je m'en foutais de l'environnement, machin. J'étais juste là pour faire de la grosse quantité, je m'en foutais. Genre les moins 10%, je vais vous montrer comment les contrer avec des outils, des machins. Bon, je vous donne des conseils, mais les appliquez pas si possible, j'aurais essayé de respecter. Parce que je me suis mangé un malus un coup sur mon Xelor. J'avais, j'étais monté à moins 6000 points de déshonneur. Et ça me demandait en temps en prison. Et le temps en prison, c'est pas vous allez dans la prison, vous déconnectez. Et c'est 10 minutes, dans ces 10 minutes, à passer en jeu en fait. Vous pouvez pas déconnecter et revenir 10 minutes plus tard, non non, c'est 10 minutes en jeu. Et en sachant que, au bout de 20-30 minutes d'inactivité sur le jeu, ça vous déconnecte. Et j'avais exactement, ça se comptait en heures, j'étais à plus dans les 80 000 heures, un truc comme ça. Et 80 000 heures, c'est impossible à rattraper. Et j'ai du changer de nation, quand vous changez de nation, ça vous restate tous vos trucs. Donc voilà, c'est une petite astuce en plus. Si jamais vous avez vraiment 3 points de déshonneur de partout, vous avez fait n'imps. Changer de nation. Après si vous avez fait du pvp, bah ça va vous aussi vous remettre à 0 à 2 grades pvp. Donc à vous de voir si vous voulez être méchant, si vous voulez être gentil, etc. Mais du coup voilà. Et si jamais, par exemple, vous avez des points de déshonneur, il suffira d'aller dans une zone. Vous voyez là, c'est une zone de Bonta. Si vous avez des points de déshonneur chez Bonta, vous cherchez une zone qui est à Bonta. Vous regardez là, il manque des chuchots. Vous plantez des chuchots et ça va vous remettre 10 points d'honneur direct. A chaque fois que vous allez en planter. Donc voilà. Ça c'est un sujet pareil qui était assez important à aborder direct pour comprendre la suite. Donc ça c'est bon. Donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'on sait à quoi ressemblent les ressources. On sait c'est quoi les chuchots qui nous agressent. La météo. L'environnement. On a quand même les bases maintenant. Maintenant on va voir comment augmenter les quantités de récolte qu'on va farmer. Donc le truc le plus connu de base, c'est l'Almanax. L'Almanax, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça sert pas que pour la récolte, vous voyez. En vrai, vous voyez, tous les jours, vous pouvez avoir un bonus au hasard. Bah pas au hasard, en vrai c'est le même cycle en boucle, dans cet ordre. Imaginons, je sais pas, vous prenez Almanax aujourd'hui, vous avez la sagesse. Vous savez que le demain, ça sera la prospection. Après-demain, ça sera celui-là. Après-après-demain, celui-là. Et tous les 5 jours, en vrai, c'est une boucle qui revient toujours dans le même ordre. Donc imaginons, je sais pas, vous avez les 30% de récolte. Là, vous avez 20% de fabrication et 20% de vitesse. Vous savez que le lendemain, vous avez 30% de récolte et 30% d'XP de machin. Et ça, les 30% de récolte... Euh, non. XP récolte, on s'en fout. C'est celui-là surtout. Le 20% de quantité de récolte, celui-là aimait bien. Surtout si on accumule avec les autres choses que je vais vous montrer tout de suite. En gros, imaginons. Aujourd'hui, vous êtes l'Almanax, vous avez plus de 1% de quantité de récolte. Vous vous dites, super, mais comment je peux augmenter ça ? Dans le jeu, vous avez des outils. Genre là, c'est les outils pour tous les métiers. Donc vous avez l'outil Arborist, vous voyez, il clique directement. Ça augmente de 30% encore en plus. Donc là, il y a déjà 50% avec le bonus Almanax. Donc 30% plus 20% de l'Almanax. Plus ça, c'est un anneau. C'est un succès à faire dans le jeu. Je vous le montrer tout de suite. Ça, c'est L, ouais, c'est ça. Vous voyez, là, vous avez des petits succès quand vous allez dans les métiers. Attends, je vais dans les trucs, terminé. Vous avez un succès qui vous demande d'atteindre le niveau 100 sur tous les métiers de récolte. C'est pour ça que j'aurais, par exemple, Herborist ou Forestier. C'est des métiers que je m'en fous. Je les ai montés niveau 100 juste pour avoir le saut des compagnons. Multimax, ouais, c'est celui-là. Vous voyez, il vous demande l'exploit, genre Superflash, machin. En gros, c'est le nom des exploits d'avant. Le El Pichon, le machin. C'est un anneau que vous allez équiper. Je l'ai là, là. Et il va vous donner, dès que vous l'équipez, vous le mettez le jour en tant qu'anneau. Et là, vous avez 50% de récolte direct partout. Donc, juste avec ce qu'on a vu avec l'outil, plus le bonus Almanax, plus l'anneau là, on est déjà à 100% de récolte. Donc, imaginons que de base, tu en chopes 5 des ressources. De base, je crois que c'est 3 ou 4 ressources. Bah là, tu doubles direct. Donc, tu es genre à 7 ou 8 directs. Et tu peux encore aller plus loin. Avec, par exemple, je sais que pour certains métiers. Par exemple, mineur, tu as un casque encore en plus. Qui donne 25%. Donc là, on arrive à des taux... Bon, je vais arrêter de tout cumuler, mais... Là, on est déjà à 100% avec ce que je vous ai expliqué. Là, avec le bonus Almanax, l'outil, plus l'anneau. Là, on est déjà à 100%. Mineur, vous avez deux trucs en plus. Vous avez le casque. Et vous avez un sac. Qui est vraiment très rare qu'ils chopent à la foire du troll machin. Dans une attraction. Où il faut avoir des tickets. Il faut miner machin. Et en gros, il faut avoir un sac qui augmente la quantité de récolte. Mais j'ai pas réussi à avoir la quantité exacte. En sachant qu'il n'y en a pas à l'hôtel de vente. Et que j'ai essayé de le farmer. Le tout premier live que j'ai fait dans ma vie, c'était sur Wafu. J'ai fait un live de 2h où j'étais à la foire du troll. J'avais farmé 800 tickets. J'ai essayé d'avoir le truc. Pendant mon live, des gens, ils mettaient mon live. J'y venais essayer. En 3 tickets, ils l'ont chopé. J'ai passé 600 tickets. Je l'ai pas eu. Donc c'est random. Après, c'est les taux de drop, etc. Mais enfin bref. Du coup, mineur, c'est un métier encore à part. Parce que c'est un des métiers qui a le plus de boost entre guillemets. Pour en quantité de récolte. Et du coup. On a l'Allemagne a 20%. L'outil 30%. Donc on a 50%. Hex en a 100%. Je vais pas compter mineur histoire de parler de tous les métiers. Et on a encore en plus. Les familiers. Vous avez encore des familles qui peuvent encore vous rajouter 50%. Pour tous les métiers. Et là, vous allez me dire, c'est bizarre. Y'a que 5 métiers en manquant. Oui, trappeurs. Y'a pas de famille trappeurs. Et le seul famille trappeurs qui donne des boosts en trappeurs, c'est la noxine. Soit vous achetez chaque familier qui donne 50% direct. Donc imaginons que vous êtes intéressé que par un ou deux métiers de récolte comme moi. Genre moi je suis intéressé que par pêcheurs et mineurs par exemple. Genre, bah, herboristes, forestiers, paysans, je m'en bats les couilles. Genre clairement. Donc je vais pas me faire chier à acheter un truc comme ça. J'ai plutôt une noxine. Et au final, pour les 20% de plus entre guillemets, je me suis juste pris une noxine. J'ai revendu mon machin. Mon calypsor. Même si c'est un peu une erreur entre guillemets que j'ai fait. Après, à vous de voir, en vrai. Soit la noxine, en vrai, tout ça, c'est pareil, vous pouvez les choper dans les brèches. Comme je vous ai expliqué, les familles en brèche, vous pouvez les choper. Pareil, les noxines, moi je sais que je les choper en farmant la brèche des bouffetous. Pour des familles, je les choper dans la brèche des bouffetous. Et depuis, bah, je me prends plus la tête. Quand je farm, je m'embête plus à changer. Je mets juste le snoof quand je mine. Sinon, peu importe le métier que je fais, je mets juste la noxine. Je m'embête pas à changer, quoi. Et du coup, on était à 100%. Là, on monte à 150% si vous avez vraiment le familier qui va bien avec. Genre, on est à 125% si on a celui-là. Vous allez me dire, waouh, c'est ouf quand même 125% de plus. Mais on peut aller encore plus loin. Dans le jeu, une fois que vous avez farmé un petit peu dans les métiers. Je vais vous montrer le screen juste après. Là, je vous montre avec pêcheur, vous voyez, recette. Vous voyez, dès que vous êtes niveau 20 dans les métiers, peu importe les métiers. Genre mineur, recette, niveau 20. Dès que vous êtes niveau 20, vous pouvez fabriquer un petit consommable. qui encore vous donne, ça vous donne un bonus temporaire. Ça vous donne un bonus de 15% pendant 15 minutes, en plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire. Ils en prennent un. Ils vont dans une zone, je sais pas, genre... Ils vont se dire, vas-y, je vais farmer pendant une heure pêcheur. Au lieu de farmer une heure la même zone, et entre guillemets, vite péter son crâne et en avoir marre. Même si pêcheur, pour moi, c'est... J'en reviendrai après. Mais imaginons, je sais pas, vous êtes mineur ou forestier ou je sais pas quoi. Bah, vous... Il y en a, ils aiment bien. Ils pètent un ou deux bonbons dans la zone-là. Pendant 15 minutes, ils savent qu'ils sont en train de farmer. Au bout des 15 minutes, ils n'ont plus leur consommable. Soit ils en reprennent un et ils recontinuent à farmer la zone-là. Soit ils changent de zone et ils en reprennent un dans une autre zone, histoire d'aller changer un peu. Au final, ils farment une petite heure, plusieurs zones différentes, en ayant des bons bonus. Donc après, à vous de voir comment vous l'utilisez, les consommables. Mais c'est des trucs à savoir. Vous avez des petits pourcentages en plus. Et vous pouvez les crafter vous-même avec les propres ressources que vous farmez. Genre... Pour pêcheurs, c'est avec des poissons. Pour mineurs, c'est avec des minerais, etc. Pour tous les métiers, c'est avec les ressources du minerais. Avec les ressources du métier en question. Du coup, voilà. Maintenant, on a vu toute la partie explication de comment marchent les métiers, comment marche l'environnement, comment booster mon taux de drop de récolte, etc. Maintenant, on va venir au cas par cas des métiers. Je vais vous expliquer quel métier est rentable, pourquoi, comment les farmer, etc. On va commencer tout de suite avec mineurs. Mineurs, qui est un métier surtout en monocompte. Je pense qu'il va être vraiment intéressant à farmer. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par celui-là. Déjà, à quoi ressemblent les minerais de mineurs ? Genre les spots de mineurs, c'est sur des gros carrés qui sortent du sol. Soit... Vous voyez là, c'est en mode... Je l'ai récolté exprès pour prendre le skin. Soit, vous voyez directement où vous avez des petits minerais, donc ça se voit assez facilement. Vous voyez, il y a des petits carrés, des fois, vous ne savez pas trop. C'est vraiment des petits carrés souvent bien lisses. Ça, c'est pas assez sorti du sol, celui-là non plus. Bon, là, je suis dans une zone de glace, sur des zones, entre guillemets, dans les mines, les machins. En jeu, ça se voit assez facilement, les zones, etc. Ça, ça ressemble à ça, un minerai de... Je vois plus, c'est quoi, le nom du minerai. Enfin, c'est du mitril, je ne sais plus quoi. Non, même plus. Hop. Alors, je vous dis le nom exact. Euh... C'était du grenat glacé. Donc, ça ressemble à ça. J'ai pris un screen où on voit un peu... J'ai pris des ressources en mode. Ça, c'est ressources normales, les ressources rares. Pour vous expliquer que dans le jeu, en gros, souvent, pas sur toutes les ressources, il y a des ressources qui sont assez équilibrées. Euh... Là, sous les yeux, je n'en ai pas. Ou... Souvent, c'est soit la ressource rare qui va intéresser les gens, soit la ressource de base. C'est rare que les deux ressources intéressent les gens. Celle-là, ça va encore, entre guillemets. La ressource de base, elle vaut quasiment 300. Et la ressource rare, elle vaut assez cher aussi. Et... Celle-là, pareil. Genre, elle vaut quasiment 500. Bah, elle vaut quasiment 500. Elle vaut 10 000 en rare. Et vous allez me dire, bah du coup, je vais farmer celle-là. En vrai, oui, non. Parce qu'il faut savoir que mineurs, les ressources rares, c'est sûrement les ressources qui coûtent le plus cher du jeu. Parce que le taux d'apparition de ressources rares, c'est le pire de tous les métiers de récolte. Le meilleur taux d'apparition de ressources rares, c'est pêcheurs. Il suffit que tu fasses une... Genre, tu longes ton océan ou ton truc, tu longes ta plage, tu nettoies tous les poissons, tu reviens au début, tu vas passer. Je sais pas, imaginons que de base, t'as 50 poissons sur la route. Tu vas repasser, t'en auras genre 15 qui seront des poissons rares. Alors que mineurs... Des fois, je sais pas, genre j'étais dans une mine où t'as peut-être 80 spots de minerais. Des fois, je faisais 4, 5, 6 fois le tour avant que ça pop un seul minerai rare. Genre, le taux de pop des ressources rares est vraiment insane avec mineurs. D'où les certains prix qui montent à 40 000, 20 000, etc. Donc, vous fiez pas vraiment au prix des ressources rares, surtout quand on farmait mineurs. Parce que le taux de drop est vraiment faible. Donc, essayez surtout de vous intéresser au prix de base de la première ressource. Qui, entre guillemets, c'est ça surtout qui vous allez choper en masse. Imaginons celle-là, ça, ça sert vraiment dans des crafts intéressants. C'est pour ça que les gens, ils s'acharnent à farmer. Mais du coup, ils sont tellement acharnés, celle-là, ça sert tellement à rien dans les crafts. Que le prix, il est limité de la jette. Bon, ça sert à rien quoi. Alors que ça, vous voyez très clairement qu'elle est quand même utile dans des crafts. Et du coup, on va enchaîner tout de suite. Hop. Vous voyez les ressources rares. A chaque fois, vous allez voir, j'ai pris le même schéma pour tous les métiers. Genre, je vous montre les... Je vous montre la ressource en nature. Je vous montre un peu un screen pour montrer un peu les prix des ressources dans un peu tous les levels. Je vous montre l'utilité des ressources rares. On voit à peu près, vous voyez là, il faut 11 minerais rares pour faire un craft en moyenne. En sachant qu'avec tous les taux drop, tous les trucs qu'on a vu avant. Les outils, l'almanax, les familles, les consommals, etc. Vous pouvez quasiment les récupérer, surtout avec l'almanax, les machins. Si vous avez vraiment tout le sous des compagnons, machin. Vous pouvez les choper, on va dire, de 1 à... Je dirais quasiment 10 en un seul coup de pioche. Donc, comme on a vu le screen juste avant. Celle-là qui vaut quasiment 40 000. Vous êtes en mode full up mineur, machin. Vous mettez un coup de pioche, vous en avez 10. Vous rajoutez un 0 là, ça vous fait 300 000 direct, quoi. D'où l'intérêt de farmer les métiers de récolte. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte, en fait. C'est qu'en un clic, tu peux te faire 300 000 KM. Sans compter les ressources que tu farms à côté, les machins. Des métiers de récolte, vous serez forcément bénef, quoi qu'il arrive. Et si à la fin de ma vidéo, ça vous donnera envie de farmer ou de monter vos métiers, juste pour chill ou machin. Faites-vous plaisir. Surtout que dans Wakfu... Bon, après je vous parle là actuellement parce que... Si vous voulez monter vos métiers juste en farmant, en... Je dirais en 5 ou 6 heures, vraiment en travaillant dans vos races. Vous pouvez avoir tous les métiers au moins niveau 100 de récolte. Du coup, choper vos seaux des compagnons et là, commencez vraiment à faire des stocks, quoi. Donc, n'hésitez pas. Après, en monocompte, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer sur les minerais, les trucs, les arbres, les machins. Ça va être compliqué de toucher des ressources au début, je pense. Donc, c'est... Je vous donne les informations comme elles sont. Je ne peux pas prédire l'avenir et vous dire tel métier sera ultra farmé, il sera impossible d'obtenir une ressource, etc. Plus tard... Je vous donne les informations comme je les ai actuellement. Hop. Du coup, ça c'est bon, les crafts. Donc, on a vu que ça coûtait environ 16 ressources, 11 à 16. Et tu vas me dire, mais du coup, est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur ce métier ? Et mineur, il y a un truc à savoir qui fait que ce métier est sûrement un des métiers qui peuvent rapporter le plus de sous. Juste à cause de cette connerie. Une fois que vous êtes niveau 30, vous pouvez farmer ces ressources-là. C'est des pierres polies. Et ça apparaît sur des îles. Donc, en gros, les prérequis pour farmer les ressources-là. Il faut être niveau 30 mineurs. Dès que vous êtes 30 mineurs, vous pouvez choper toutes les pierres-là. Que ça soit une pierre niveau 100 ou une pierre niveau 30. En gros, c'est des pierres... Euh... Est-ce que j'ai le screen ? Je me demande si c'est pas celui-là. Non. Ah merde, je crois que j'ai plus le screen. Euh... Enfin bref. Je vous montrerai au pire après. En gros, c'est des ressources qui se chopent... J'en étais aux prérequis. Les prérequis, il faut être niveau 30 mineurs et être niveau 90. Pourquoi 90 ? Parce qu'en gros, les ressources-là, elles se chopent en allant nager. Et comme... Attendez, je vais vous montrer dans l'ordre. Je vous avais montré que niveau 90, dans une des vidéos, la deuxième je crois, sur quoi faire en jeu. Je vous ai expliqué que vous avez des quêtes dans les zones, les marchandes et que vous prenez des levels, vous avez des quêtes narratives. Et la quête narrative de l'île Bilbiza va vous donner un artefact qui va vous permettre de nager. Vous voyez la différence de la couleur de l'eau. Quand vous voyez une eau bien bleue comme ça, vous pouvez nager dedans. Donc vous voyez là, il y a mon petit perso qui est en train de nager. Et en gros, sur le screen là, on voit que si on suit la route et qu'on arrive là sur cette île, là il y a des petits spots de minerais. Bon là, on voit, ça fait des petits carrés. C'est vraiment tout petit. Et en gros, là, c'est là qu'il y a les ressources rares. Bon là, j'ai montré sur Suifokia, sur quasiment toutes les îles. Non, j'abuse. On va dire sur 35% des îles du jeu, vous avez des routes maritimes qui sont un peu cachées, machin. Même Astrup, vous en avez. Et souvent, tu as des gens qui sont AFK devant sur l'île. En général, ils se privatisent l'île, ils font tout le tour. Ça repop à temps. C'est les seules ressources qui ne sont pas à temps fixe dans le jeu. Parce que ça dépend de la ressource qui va réapparaître. Je vais revenir sur le screen d'avant, sur celui-là. Imaginons que c'est un rubis. Les rubis vont repop, je ne sais pas, en peut-être 5-6 minutes. Alors que si c'est un diamant ou une émeraude, ça va prendre beaucoup plus de temps. Des fois, vous allez attendre quasiment 10-15 minutes avant que ça réapparaisse. Du coup, ça désynchronise tout le temps les ressources. Et c'est pour ça que tu ne peux pas les farmer à temps fixe, etc. Du coup, même si toi, tu te balades, souvent tu as des AFK sur les îles. Même si toi, tu fais un petit tour, c'est pas rare que tu chopes des fois même des émeraudes, des machins. Parce que les gens, ils s'endorment sur leur clavier à force d'AFK. Enfin bref. Du coup, si jamais vous voulez vraiment vous faire des couilles en or. Vous allez farmer, dès que vous êtes niveau 30 et 90 sur votre vrai niveau dans le jeu. Vous faites la 4 bilbisa. Vous allez nager. Vous allez farmer les petites ressources là. Et en gros, tu vas me dire, oui, mais ça sert à quoi ? Bon, les ressources, ça sert à plusieurs crafts. Mais surtout, le craft qui est intéressant, c'est celui-là. Vous allez voir le prix en mode, waouh, ça coûte 14 millions. Mais c'est quoi ? En gros, c'est une bourse. Et ça, c'est les trucs dans la vidéo que j'ai fait juste avant, des builds, etc. Je vous ai dit, ça ne va pas s'intéresser aux trucs Epic Relic. En gros, vous voyez les violettes. C'est des trucs que vous pouvez rajouter sur vos... C'est des... Qu'en s'appelle des runes, sublimations, les marchins comme ça. On appelle ça des sublimations. Vous pouvez les rajouter sur vos items et ça va vous rajouter des bonus de ouf. Genre, par exemple, je vais vous montrer. Genre, moi, sur mon item, j'ai Stasification. C'est un bonus qui fait que tous les tours, mais je gagne 2% de dommages infligés. Tous les tours permanents jusqu'à un bonus max de 20. Ça, ils l'on nerfent avant, c'était 30. Et... Pareil, en gros, vous voyez, c'était les... Hop, pareil, là, j'ai des nouements. Bon, ça a converti. En gros, ça sert à faire de la sublimation, ça sert à optimiser les persos. Surtout pour les gens qui très hardent le jeu en mode des grands contenus. J'allais dire Stasis 50, mais maintenant c'est Stasis 10, vu qu'ils ont changé avec les donjons. Mais du coup, ça sert vraiment à s'optimiser grave vos persos. Du coup, c'est pour les gars qui très hardent leur vie. Du coup, les gars qui très hardent leur vie, ils sont riches en général. Ils veulent tous ce petit machin et du coup, c'est pour ça que ça coûte cher. Vous voyez que le craft, c'est que des ressources que vous pouvez fermer dans la nature. Et ça, c'est la ressource en plus, là qu'on voit, les 50 là. Ça, c'est les ressources que vous chopez actuellement, les conditions d'obtention. C'est quand vous êtes bien classé dans les donjons, dans les premiers. Vous allez choper des skins, temps en temps, en ouvrant vos récompenses de fin. Et vous allez atteindre d'astru, vous échangez vos skins contre des fragments. Et du coup, si vous avez fermé des petites pierres plus les fragments, vous faites une bourse. Vous cliquez sur la bourse et vous pouvez avoir aléatoirement une des sublimations dans la truc. Vous avez des sublimations qui coûtent 1 million, comme des trucs qui coûtent 40-50 millions direct. Donc c'est pour ça que le prix est dans les 14 millions. Je sais que mon frère, il en a fermé beaucoup pendant un moment. Il les vendait au début directement, crafté comme ça. Il s'est mis à en ouvrir quelques-unes. Des fois, t'as la bonne surprise, t'as un truc à 40 millions. Des fois, t'as la mauvaise surprise, t'en ouvre 2-3 à la suite, t'as un truc à 1 million. Bah t'es blasé quoi. Mais bon, après c'est un peu une loterie. Donc, vous pouvez farmer les ressources là, ça partira quoi qu'il arrive. Bon, on va essayer d'avancer parce que je suis à combien ? Putain, je suis tiré une demi-heure et je suis encore au métier de mineur. Du coup, mineur, 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 c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, je vais vous expliquer toutes les choses à savoir en vrai dans les grandes lignes. Après, je vais vous expliquer les grandes lignes du métier, bien sûr. Il y aura toujours des trucs en plus, des petites astuces, des machins à savoir. En sachant que les... je vous ai parlé des outils, mais pareil, les outils, vous pouvez les crafter directement avec votre métier là. C'est que des ressources et que des trucs, vous voyez là par exemple, on voit que ça y a des trucs polis. Donc, pareil, vous pouvez farmer, même vous pouvez farmer directement des kamas avec mineurs. C'est pour ça que mineurs, c'est un bon métier, surtout au début. Parce que même si vous ne comptez pas monter mineurs de ouf, vous farmer un petit peu, ça vous permet d'avoir une petite base de kamas de 10 000, 15 000. Et vu qu'elle est taxe dans nos ailes de vente, pour mettre vos trucs en vente en fait. Donc, au début, tapez quelques minerais, histoire d'avoir une petite base de kamas. Une fois que vous avez une petite base de kamas, vous pouvez faire vos ventes. Bon allez, on enchaîne. Alors, maintenant, on va parler de pêcheurs. Du coup, je vais vous remontrer le screen de tout à l'heure. Parce que du coup, c'était le skin le plus parlant pour montrer les ressources rares, les machins. Du coup, à quoi ça ressemble, c'est des petits ronds dans l'eau, donc ça se voit assez facilement. Il y a 2-3 zones, genre je pense à Sarache, c'est dans un désert où c'est le seul endroit où les poissons ne sont pas dans l'eau, ils sont directement sur le sable. Donc, ils sont durs à voir. Et dans une zone chuchu, mais c'est niveau... Parce que vous serez 215 plus. Donc d'ici là, vous aurez compris comment marche le jeu. Ces poissons, ils sont directement dans la lave. Ils sont vraiment durs à voir, à force je les connais par cœur, à force de faire le tour. Mais en général, ils sont souvent, vous longez les océans et vous repérez tous les petits ronds. Et ça se représente comme ça. Du coup, on va voir pourquoi, pour moi, le meilleur métier du jeu, le métier avec lequel j'ai rentré le plus de kamas dans le jeu, c'est pêcheur. Vous allez dire, oui, mais... Tu veux quoi avec tes poissons à 1000 kamas, là ? Eh bien, mes poissons à 1000 kamas, déjà, regarde. Le premier poisson du jeu, t'as même pas besoin d'avoir touché le jeu. De base, tu les pêches, ça vaut 200 kamas. Donc chaque clic que tu fais, en sachant que tu les pêches pas par 1, tu les pêches souvent par 2, 3... Après, si t'as les consommables, tout l'équipement que je t'ai montré, machin, tu les pêches directement par 8, 9, 10, ça va ultra vite. Donc par clic, tu fais quasiment 1000-2000 kamas direct. Et, comme je t'ai dit, les poissons rares, sur 30 poissons pêchés, tu repasses, t'as bien 10 poissons rares qui vont repop, en fait, sur les 30. Donc, 10 poissons rares à 10000 kamas, tu vites le calcul, mon petit pote. Et du coup, là, c'est pour vous montrer un peu une idée, et là, c'est plus parlant. En général, soit les gens vont chercher le poisson rare, soit ils vont plus chercher le poisson de base, et le poisson rare, ça va être plus secondaire. Ils vont quand même le vendre à un petit prix, parce que ça risque à mettre des ressources rares, mais c'est plus le poisson de base qui va être intéressant. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, les poissons, c'est le meilleur truc. Juste avec ce screen. Vous voyez tout à l'heure, quand je vous ai montré les minerais, il en fallait, j'aurais une petite dizaine. Il vous faut 100 putains de 60 poissons rares pour faire un seul anneau ou une amulette. Vous imaginez le délire ? Donc, si vous passez votre vie à pêcher, vous faites des stocks de malades, genre que des fois, je passais ma nuit, sans déconner, je passais peut-être 3, 4, 5, 6 heures à farmer. J'étais en mode, je me mettais des films à côté, je mettais une série, j'étais là, je faisais des trucs en boucle. Je ne regardais même plus l'écran, tellement je connaissais la zone par cœur. Je regardais mon film, je regardais ma série. À la fin du truc, j'avais là des packs avec écrit plus 9, 9, 9, 9. Je regardais mon inventaire, j'ai farmé 6000 poissons. Je suis en poisson rare, j'avais des stocks de 1000, 2000 poissons rares. C'était n'importe quoi. Et tout part. Les poissons rares partiront tous. Les petits poissons de base mettront plus de temps à partir, mais ça partira quand même. Surtout à certains paliers, bon il y a des poissons qui ne servent entre guillemets à rien. Ça va plus servir pour monter vite les levels. Mais, t'as des poissons, qui justement, ça va être un autre point pour les kamas. Même les poissons de base sont utiles en fait. Dans certains crafts, là par exemple c'est des transmutations, dans le jeu vous avez des... Tous vos stuffs peuvent donner n'importe quel élément. Imaginons, vous avez un item qui donne deux éléments. Une transmutation, ça va changer aléatoirement l'élément. Et du coup c'est le côté aléator qui fait vraiment chier les joueurs. Parce que ça vous en gagnez gratuitement dans des donjons de votre level. Mais vous pouvez aussi en crafter. Et ça c'est les trucs que vous pouvez crafter et mettre en vente. Celles que vous gagnez en donjons, elles sont liées à vous. Donc vous pouvez les utiliser que pour vos stuffs, vous ne pouvez pas les revendre. Alors que celle là, vous allez me dire, mais pourquoi les transmuts ? Ah, j'ai mes pius qui sont de bordel. Mais les transmutations, ça vous permet de changer les éléments des items. Mais j'aime bien, mais pourquoi pêcheur ça serait le plus rentable ? Parce que c'est celui qui coûte le moins cher. En ressources en fait. Et c'est ceux que vous allez facilement stack. Parce que je vous expliquais que le seul métier à part mineur où ça repop tout seul, c'est pêcheur. Donc vous n'avez pas de temps à attendre en fait. Pêcheur, vous faites le tour en boucle. Vous avez repéré une route, vous faites le tour, le temps de faire le tour, ça repop. Peu importe la zone où vous êtes, vous faites tout le tour, vous revenez au début, ça repop. Vous pouvez tourner en boucle pendant votre vie complète. Vous serez riche, vous serez refait. Et c'est pas comme par exemple là où tu vas me dire, mais regarde 45, t'as aussi ça le bois. Mais le bois faut le replanter. Le bois c'est chiant, c'est plein de ressources séparées, c'est même pas, je vous montrerai après. Mais le bois faut le planter, attendre qu'il pousse, venir le récolter, replanter derrière, former des graines parce qu'entre temps tu aurais utilisé toutes tes graines, machin. C'est chiant en fait. Alors que pêcheur, tu tournes, 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 t'es riche. Et on va comparer, les gants s'appellent. Attends, je ferme un peu tous mes skins là, j'ai un nom de skins en bas. Hop, celui là, on va comparer en vrai, les ressources elles ont rien envie. Surtout que les gars, on a vu que pour faire un craft, il en faut 160. Bon là j'ai abusé, je vous ai montré un craft niveau max, mais sur les craft bas level pareil, il vous en faut une bonne cinquantaine, une soixantaine, etc. Donc tous les poissons rares partiront quoi qu'il arrive. Après regardez, vous voyez, ça c'est la même tranche de level. Vous voyez que, entre guillemets, les stuffs les plus intéressants dans cette tranche vont utiliser surtout celui-là. Donc c'est surtout celui-là qui va être intéressant. Celui-là, il y a sûrement quelques items intéressants, d'où le prix. En vrai, ça va surtout dépendre de qu'est-ce que les gens vont faire avec. Vous voyez là par exemple, ça c'est pareil, la même tranche, la même tranche. Celui-là, ils vont être quand même plus utiles, ça va servir à augmenter des stuffs qui vont être plus utilisés que pour les petits 5us. Donc regardez l'utilité de vos ressources que vous allez farm. Là, je vous parle vraiment si vous voulez faire du stock et de l'argent avec. Quand vous montez vos levels, vous prenez pas la tête, vous prenez dans l'ordre. Mais ça, c'est après quand vous voulez faire des kamas. Essayez de trouver un juste milieu entre la ressource rare. Regardez un peu les stocks qu'il y a en hôtel de vente, s'il y en a beaucoup de machin. Regardez le prix de la ressource de base pour trouver un juste milieu en fait. Ça sert à rien de farmer un poisson qui vaut 80 comme ça et qui vaut 4000 ici. Alors qu'à côté, vous pouvez farmer un truc qui vaut 400 de base et 2000 là. Donc quoi qu'il arrive, vous serez plus rentable à faire ça que celui-là, tu vois. Ou même celui-là par exemple. Autant farmer un truc de base qui vaut plus cher et de temps en temps des petits trucs qui vaut direct plus cher. Qui vont vous rapporter des 1000, 2000 gamas. Qu'un truc qui vaut rien et qui de temps en temps vous rapporte plus de sous. Je sais pas si c'est clair mon explication mais vu toute la quantité de choses que je vais devoir vous dire, on va s'en compter pour aujourd'hui. Hop, du coup pêcheur c'est bon. Ensuite paysan. Du coup là on attaque les métiers où il va falloir replanter de soi-même. Du coup là c'est le screen tout à l'heure où j'ai pris la météo. Paysan ça ressemble à ça. Vous avez des petits champs dans la nature directement. Donc vous pouvez planter que dans les champs. Donc quand vous mettez votre carte vous voyez directement ça fait des zones de terre en haut à droite là on voit. Ça fait des petites zones de terre donc vous voyez directement vous repérez les champs vous y allez. En général il y a souvent des petites ressources qui traînent parce que les membres de clan s'ils ont demandé à aller avoir une certaine jauge. Les gens ils vont en laisser quand ils vont avoir fini de farmer pour pas perdre tous leurs points d'honneur. Vous voyez là c'est le petit gars qui farmait les ressources. Là il a récolté toutes les graines, il va en replanter. Et du coup ça se représente comme ça. Ensuite. Hop. Pareil le petit screen ressources rares, ressources pas rares. Vous voyez pareil. Là par exemple. Ça les tournes sols ça vaut rien. Mais les gens ils le farment surtout pour la ressource rare. Et comme je vous ai expliqué. Faut gérer la météo, faut replanter, faut machin. Mais bon après ça c'est quand vous montez les levels. Parce que vous avez pas le choix d'aller farmer dehors pour l'XP. Une fois que vous avez le level. En général les gens ils farment dans leur sac. Ils font comme moi. Ils font un sac. Je sais pas. Imaginons que vous avez besoin de... On va prendre un exemple. Euh... Je crois c'est Bouffrog. Voilà Bouffrog. Vous voyez par exemple le maïs qui farmait. Ça sert dans les items des Bouffrog. Genre c'est un item de boss ultime. Et du coup c'est un item qui est grave intéressant. Et du coup. Les gens ils vont surtout chercher à avoir ça. Et du coup au lieu de farmer dans la nature. Où il y a la météo on a bien vu tout à l'heure. Que là aujourd'hui ça sert à rien de planter là haut. Parce que quoi qu'il arrive la météo elle sera pas bonne pour le truc. Tu vas former plein de graines là haut. Et tu viens ici tu blindes ton truc. Et en vrai tu... Tu peux même pas... T'as même pas... Si t'as vraiment beaucoup de graines t'as pas besoin de te faire chier. C'est en gros quoi c'est vrai. Quand on est métier de récolte. Je vais vous montrer directement sur un arbre ou sur un truc. Attendez je vais vous montrer directement sur le maïs. En gros ils ont 3 phases. Il y a la phase. Vous voyez en plus la météo elle est encore à chier ici. Vous voyez il y a la phase en mode c'est... Les petites graines. Donc là vous le plantez. Vous voyez quand vous plantez en plus il y a les cli là. 56% de chance que ça plante. Vu que la météo elle est pas bonne. Y a rien qui est bon etc. Hop là ça a planté. Donc vous avez en mode... Attends je pousse toi mon petit famille. Vous avez ça. Là c'est la ressource quand elle est pas encore. Vous venez de la planter. Donc là on peut que l'écraser. Là c'est la ressource qui est en mode intermédiaire. Donc vous pouvez directement la récupérer. Mais elle est pas encore au max. Et c'est vraiment quand elle passe de max. De intermédiaire au max. Qu'elle a une chance de devenir rare. Et du coup la chose à faire si vous voulez vraiment farmer que des ressources rares. Vous faites que ramasser des graines. Et du coup. Ça la repasse en rareté en dessous. Et dès que ça va remonter. C'est là que ça a une chance de passer en rare. Du coup les gens ce qu'ils font. C'est qu'ils vont dans leur sac. Ils font un sac rempli. Une fois que c'est rempli. Juste je ramasse des graines en boucle. Et une fois que vous avez trop de graines en boucle. Ce qui est l'avantage qui est dans le sac. Parce que là du coup il faut récolter. Enfin machin. Vous pouvez directement aller là dedans. Vous prenez votre avre gemme. Vous l'enlevez. Et ça vire toutes les graines direct. Donc vous avez juste. Vous n'avez pas besoin de faire cher passer la rareté en dessous. Vous replantez tout. Je sais pas. Imaginons que vous avez 1000 graines à force d'enlever les graines. Les machins. Là je replante plein de maïs partout. J'ai farmé, farmé, farmé. J'ai plein de ressources rares. J'ai tout ramassé mes ressources rares. Parce que ça pousse même quand vous n'êtes pas là. Donc du coup ce que vous pouvez faire. Vous prenez vos avre gemmes. Là imaginons que mon truc il est plein de maïs. J'enlève ma re-truc. Mon avre gemme. Et je la remets. Ça remet la truc à zéro. Je fais ça pour tout le truc. Je replante complètement mon avre sac. Et une fois qu'il est complètement replanté. Je me barre. Je vais faire un donjon ou un truc. Je fais un ou deux donjons. Je reviens. Et quand je reviens. Il y aura des trucs qui ont repoussé. Et dont certains qui ne seront pas assez rares direct. Donc c'est une petite astuce pour farmer des ressources rares. Sans perdre du temps à rester devant à farmer en boucle. Mais voilà. C'est une petite astuce. Je vous la donne. C'est cadeau. Alors du coup on va continuer. Attendez. Ça c'est les ressources de base. Ça c'est les ressources rares. Donc en moyenne il faut une dizaine de ressources rares. Pour faire un craft niveau 150. 150 c'est pas le niveau 150 de l'item. Le niveau 150 c'est les items 230. C'est le niveau du métier en vrai. Donc ça c'est les items niveau 230. Ils font environ une dizaine de ressources rares. Donc il faut pas beaucoup. C'est pas vraiment de demander quoi. Ce qui va surtout être rentable avec paysans. Ce sera plutôt les ressources de base. En sachant que les ressources rares c'est toujours du bonus. Parce que ça coûte vraiment cher. Mais. Vous voyez que là ça va servir d'un cuisinier. Dans paysans pour faire du pain. Les cuisiniers ça va être pour faire des bouffes. Qui vont surtout vous donner des bonus. Genre des résistances. Des stats. Des coups critiques. Des trucs comme ça. Ça va servir dans tous les crafts de tailleurs. Pour faire des coiffes. Des câbles. Des machins. Vous avez besoin de fibres. Et ça sert aussi aux trucs à faire des. Des transmutations comme on a vu tout à l'heure. Ça va juste boire un coup. Parce que parler pendant quasiment une heure. Ça donne soif. Hop. Du coup je vais accélérer. Parce qu'en vrai c'était surtout pêcheurs et mineurs. Où il y avait beaucoup à dire. Là je vais surtout me répéter. Pour éviter de me répéter en boucle. C'est. Paysan c'est un métier on va dire utile. Genre c'est agréable à. A avoir sur soi. Pour faire ses propres pains. Pour. Bah imaginons vous êtes ailleurs comme moi. C'est bien pour faire vos propres fibres. Ou vos propres bouffes etc. Mais ça va surtout être bien pour le pain quoi. Quoi qu'il arrive c'est pour le pain. Et je vais enchaîner tout de suite avec Herboriste. Parce que. Contrairement à Dofus où c'est 100% le. Les paysans qui font le pain. Dans Wakfu. Les Herboristes font aussi le pain en fait. Ils font aussi du pain avec des huiles. Du coup Herboriste on va voir. Et Herboriste c'est tout ce qui reste en vert en fait. Tout ce qui reste en vert vous pouvez planter vos fleurs. Donc tout ce que j'ai entouré en rouge là. Sauf ce qui est en bleu. Ce qui est en bleu vous voyez c'est. Comment dire. Vous voyez là le sol vous avez des genres de petites herbes. Et vous voyez là il y a 0 herbes. C'est vraiment tout lisse. Vous allez me dire c'est bizarre comme. Vous voyez ça fait des petits carrés un peu bizarre. En gros ça c'est là où on pourra planter les arbres. Je vous montre dans un autre screen. Mais sur celui-là ça se voit vraiment bien. Sur l'autre je trouve ça se voit un peu moins. Du coup c'est tout ça que j'insiste ici. Donc ça les carrés tout lisses comme ça. C'est pour planter les arbres. Mais il faut avoir l'oeil. C'est pour ça que même Bûcheron je trouve c'est le plus chiant. C'est le plus chiant. Parce que. Paysans c'est des champs donc c'est directement paqués. Herboris vous avez bien vu le gars il s'est mis une zone. Il a tout blindé ici. Alors que Forestier c'est chiant. C'est pas toi qui choisis où tu mets tes arbres en fait. C'est les arbres ils ont des spawn fixes. Donc imaginons que dans la zone je sais pas. T'es que 40 carrés prévus à mettre des arbres. Tu pourrais pas en mettre plus en fait. Donc voilà c'est le. Pour moi Bûcheron c'est un des pires métiers à monter. Parce que autant paysans. Tu fais ton champ. Tu restes à côté je sais pas. Tu mates une série une demi-heure après tu reviens. Tu mates un épisode. Tu récupères ton champ. Tu replantes machin. Herboris c'est le même délire. Vous voyez là pareil. Celui-là il a une couleur différente. Bon là ça se voit pas trop. Il est un tout petit peu plus foncé. Vous voyez là il y a une toute petite étoile. C'est parce que j'ai réussi à choper quand il y avait la petite étincelle. En gros ça brillait un peu tout tout tout. Il devrait y avoir si... Bon je pense qu'il est récupéré depuis. Il a été récupéré le screen. Je l'avais pris là de tout à l'heure. Ça c'est une ressource rare du coup. Vous voyez là la petite ressource rare. Bon ça joue à pas grand chose. D'ailleurs je crois même que vous voyez. Toutes les fleurs regardent vers le bas. Ça les regarde vers la droite. Ça se joue à quelques petits détails. Mais en vrai en jeu. Vous allez pas vous faire chier à voir les détails. Vous verrez des petites palettes. Vous verrez que ça brille dès que ça brille. C'est pour ça que c'est bien d'avoir tous les métiers au moins nu au sang. Des fois juste vous balader. Vous verrez que ça brille. Vous faites clic droit. Vous ramassez. Vous faites des fois des 10 000 kamas. Il suffit que là ça soit comme un maïs. On a vu. Il suffit qu'il y a un maïs qui brille. On a vu que le maïs c'est 11 000 kamas l'unité. Vous avez les outils. Vous avez les machins. Vous prenez une petite bouffe. Ça va me prendre la bouffe sans abuser jusqu'à là. Vous prenez tout ce qu'il faut. Vous en chopez je sais pas. Cinq directs. Bah ça vous fait 50 000 en un clic quoi. Alors vous vous balader en nombre dans la map. C'est pour ça que des fois même moi juste des fois je me balade. Je fais le tour. Vous voyez là. Je peux ramasser la ressource. Pareil le maïs. Le machin. Juste vous balader. Vous pouvez faire des tunnels. Donc voilà. Donc on va enchaîner. Du coup. On va prendre le petit comparatif d'un peu toutes les ressources. Vous voyez Herborist. Pareil. Ça vous voyez que c'est clairement farmé pour la ressource rare. C'est que la ressource là elle est utilisée sûrement dans des gros crafts. Ou des crafts intéressants. Genre sûrement des items BU ou des machins comme ça. Ou des items intéressants dans cette tranche de level. Et vous voyez que la ressource est là. Clairement on s'en fout. Elle sert à rien. Alors que là vous voyez 10 levels de plus. Pour moi c'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui s'acharnent à farmer que celle-là. Alors qu'il y a une guide qui s'appelle la communauté du croton. D'ailleurs je crois qu'elle a fermé la guide là. Je ne suis pas sûr. Ou elle a dû être renommée ou machin. Enfin bref. Vous voyez par exemple. Pour moi c'est... Essayez de trouver. Je joue toujours un juste milieu quand vous farmer des ressources. Autant farmer une ressource qui... Même celle de base vaut chère. Et la ressource rare aussi vaut chère en fait. Parce que clairement à part pêcheurs. Mineurs c'est vraiment l'abus. Pêcheurs, herboristes, forestiers. C'est... Vous aurez des ressources rares on va dire. Vous faites un champ. Sur votre champ vous allez obligatoirement avoir une ou deux trucs rares qui va pop. Alors que... Comment dire ? Comparé à pêcheurs. Tu fais un tour. T'as au moins 10 poissons rares. Tu les chopes par des lots de... Des lots de je ne sais pas combien. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que pêcheurs pour moi c'est le métier le plus sous-coté. Le plus fumé du genre. Mais... Enfin bref. Du coup. Là on a le petit comparatif d'un peu les ressources. Je vous laisse... En vrai je me répète. C'est pour ça que j'essaye d'aller plus vite. Parce que là à partir du moment là je vais me répéter. Hop. On va voir les ressources rares. C'est comme herboristes. Environ une dizaine dans tous les crafts. Les ressources de base. Ça sert à cuisiner, boulanger. Les fils ça sert dans plein de métiers ça par contre. C'est pour ça que herboristes ça reste quand même un métier plus intéressant que paysans. Parce que paysans c'est vraiment clairement... Pour les tailleurs. On va dire les cuisiniers un petit peu dans les bouffes. Ébénistes aussi un petit peu. Mais ça va vraiment clairement être pour faire le pain quoi. Alors que là ça sert à faire du pain. De la bouffe. Le fil ça sert dans je sais plus combien de crafts. Ça sert dans un bijoutier. Tailleur dans... Attendez. Je vais prendre directement un fil. C'est un fil de corps. Avec un roseau. Alors. Herboristes. Hum. C'est celui là je crois que j'ai pris le fil rustique. Vous voyez. Ça sert dans tailleurs. Vous voyez. Ça sert dans des coiffes. Ça sert dans le bijoutier. Ça sert dans l'ébéniste. Donc ça sert dans pas mal de crafts. Donc ça reste quand même un métier intéressant. Herboristes. Donc si c'est un métier qui... Vous pouvez planter des fleurs. Planter des champs. Ça vous intéresse. Herboristes. Ça serait plus rentable que paysans. Je pense. En terme de... De rentabilité des ressources pures. Je parle. Après paysans. En sachant que vous faites du pain. Le pain ça part aussi. Donc euh. A vous de voir. En vrai. Farmer le métier qui vous intéresse le plus. Moi je sais que pêcher. J'aime bien. Et en plus c'est rentable. Donc c'est mot pour moi. C'est tout bénef. Après j'aime bien. De temps en temps faire des petits churants. Enfin des petits trucs. Bref. Varier les plaisirs en vrai. Surtout que de base. Vous allez devoir monter tous les métiers de récoltes. Jusqu'au niveau 100 minimum. Pour voir le saut des compagnons. Pour vraiment être rentable derrière. Donc euh. Faites vous plaisir. Des fois vous faites eu des petites sessions. Genre je sais pas. Vous êtes sur le jeu. Vous jouez généralement avec des potes. Ou vous êtes tout seul. Mais vous avez un peu la flemme de faire des donjons. T'as envie de te mater une petite série un truc. Bah tu me mets ta petite série. Genre je sais pas. Moi j'ai deux écrans. Donc c'est facile. Je sais qu'à l'époque j'avais un seul écran. Je mettais mon téléphone. Je le calais devant l'écran. Je matais je sais pas. Je me mettais des vidéos YouTube. Je mettais de la merde. Je regarde des tutos. Comme moi ils trichent sur WokFu. Des trucs à la con. Genre tu mets des petits trucs en fond. Tu mates. Tu farms en même temps. Tu fais tes petits kamas. Tu rentabilises ton temps tu vois. Euh. Du coup voilà. Attendez. On va fermer un peu les screens. Parce que du coup ça. Ça spam. Hop. Et du coup. Les ressources. On a fait tout le tour. De Herborist. Du coup. Forestier. Ça va être exactement pareil. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Forestier pareil. On voit clairement. C'est comme je vous ai dit. Vous voyez. C'est là où il est. Les ressources toutes lisses. Les carrés tout lisses. C'est là où on peut les planter. Donc. Les zones sans herbe. On peut les planter. Vous voyez. Il n'y a pas de bouture. Là c'est moi. Je les ai ramassés. J'ai coupé les arbres. Complètement. Du coup. Ça fait des petits carrés lisses. Tout ça. C'est des arbres qui ont poussé. Et vous voyez. Là. C'est un arbre. Qui est pas encore à maturité. J'ai fait exprès de le raccourcir. C'est. J'ai ramassé une bouture. En gros. Les arbres. Vous pouvez les récolter. Que quand ils sont vraiment niveau max. Alors que les fleurs. Et paysans. Alors que herboristes. Et paysans. Vous pouvez récolter directement la ressource. Avant que ça soit niveau max. En gros. Paysans et herboristes. Vous avez. Le truc que vous avez planté. Donc vous pouvez juste l'aplatir. Vous pouvez rien faire avec. Ça pousse une fois. Vous pouvez directement récupérer. En paysans et herboristes. Donc ça vous donne directement la ressource. Genre la fleur. Ou la. La. Qu'on s'appelle. Le. Je sais pas comment on appelle ça. En paysans. La céréale. Ou je sais pas comment on dit. Vous pouvez directement ramasser la ressource. Et là. Le dernier stade. C'est la graine. Alors que. Les bûcherons. C'est l'inverse. T'es vraiment obligé d'attendre. La toute dernière phase. Pour avoir la ressource. Parce que de bas. C'est une bouture. Donc ça va être un tout petit arbre. Ça va pousser. Ça va faire ça. Donc là. Le seul truc que vous pouvez ramasser. C'est un noué une graine. Donc une bouture. Il faudra vraiment attendre. Que l'arbre. Il soit complètement grandi. Pour la. Ramasser la ressource. Et t'as certains arbres. Qui donnent des fruits. Où tu. Peux récolter le fruit. Et après l'arbre. Et. Si vous avez des arbres fruitiers. C'est une petite astuce. XP. Que je vous donne. Et c'est. Dès vous voyez. Vous avez une tranche. Avec des arbres fruitiers. Faites-les. Faites-les pousser. Récupérez le fruit. Parce que ça vous. Ah non. Quoique. Je crois qu'ils ont changé. Maintenant c'est plus herboriste. Je crois c'est. C'est plus bûcheron. Je crois c'est avec paysans les fruits. Je sais plus. Attends. Un bûcheron. Avant de vous dire des bêtises. Non non. C'est bon. C'est bien avec. Non. On récolte du paysan. Ouais si c'est ça. Avant. Avant les. Qu'on s'appelle. Par exemple. Là vous faites un. Banana Grim. C'est un arbre qui fait des bananes. Ah. Ah bah non. J'allais dire avant. C'était forestier. En vrai. Non. Bah ça dépend. Il y a certains fruits qui se ramassent avec forestiers. Certains qui se ramassent avec d'autres métiers. Donc. Après regardez. Une petite astuce. Si jamais vous faites des arbres qui font des bananes. Récolter d'abord les bananes. Et après couper l'arbre. Sauf et double XP avec le même arbre. Euh. Du coup voilà. On est bon. Du coup. On va comparer un peu les. Les ressources. Ouais. Globalement c'est. Les prix c'est. En vrai. Là vous devez vous rendre compte d'une chose. C'est que je vous ai montré tous les métiers. Et que. A part les ressources rares. Ou c'est vraiment mineur que ça ressort. Parce que ça tombe vraiment jamais les ressources rares. C'est vraiment. Ressources rares. Ça porte bien son nom avec mineur quoi. Et que paysans. Enfin bref. Du coup. Là on va. Vous devez vous rendre compte d'une chose. C'est qu'en vrai. Peu importe le métier. Ça tout vaut quasiment le même prix en fait. Donc. Autant faire le métier qui vous. Vous intéresse. Montez tout ni au sang. Pour avoir le saut des compagnons bien sûr. Pour être vraiment rentable dans votre farm derrière. Une fois que vous êtes tout venu au sang. Comme je vous ai dit. Ça prend. Farmer 4-5 heures vraiment. Vous acharner toutes les ressources que vous avez pendant les 4-5 heures. Vous les utilisez pour monter votre métier. Vous les vendez pas. Vous attendez vraiment dans le saut des compagnons pour vraiment la faire des stocks. Et là vous commencez à faire des kamas quoi. Donc. Comment dire. Vous voyez les ressources. Tout vaut le même prix en vrai quasiment. Genre les ressources rares. Vous avez certaines ressources rares qui ont coûté cher. Vous avez des ressources de base qui ont coûté plus ou moins le même prix. Donc après. Trouvez un métier qui vous intéresse. Moi je sais que j'ai des potes. Ils kiffent faire le bûcheron. Ils aiment ça. Planter des arbres. Faire des forêts. Faire des machins. C'est leur kiff hein. Moi je juge pas. Du moins qu'ils sont contents. C'est un jeu après tout. Faites des trucs qui vous font plaisir. Vous êtes pas là pour faire des trucs optimisés. De la mort qui tue tout. Non non. Faites vous plaisir. Farmez ce qui vous intéresse. S'il y en a qui sait qu'ils sont allergiques au métier. Ils font que des combats des machins. Faites ce qui vous fait plaisir en fait. Du coup. Les infos 11. Il y a vraiment que le métier pêcheur qui ressort au niveau des ressources. C'est pour ça que pour moi pêcheur. Pour moi c'est tout bénef. J'aime bien le faire. C'est rentable. C'est plutôt agréable. T'as pas besoin de replanter. Ca va vite à faire des gros stocks. C'est pour ça que pêcheur pour moi ça ressort vraiment. Pêcheur et mineur c'est vraiment deux métiers. Si vous les faites quoi qu'il arrive vous serez riches. Herboris, paysans, forestiers. Faut trouver les astuces. Faut trouver les choses. Mais étant donné que c'est long à faire. Dans tous les cas les ressources ont quand même une certaine valeur. Donc tous les métiers sont rentables en fait. C'est pour ça que je vous dis faites ce qui vous vous intéresse. Donc là forestier on voit dans quoi ça sert. Maître d'arme est béni forestier. Vous voyez vous pouvez faire vos propres crafts. Là par exemple ce que je vous disais. Si vous voulez monter vite des métiers forestiers. Moi je sais un truc qui m'adresse pas du tout. Tous les bois que je suis coupé. Je les ai utilisés pour faire des planches. Et ça me donne de l'XP dans le métier forestier. Donc je sais pas. Imaginons que vous êtes niveau 20. Pour faire des crafts. Attendez je vais vous mettre l'écran dans les yeux. Hop. Alors. Imaginons là on est niveau. On est niveau 50. On doit couper le bois là et le bois là. Et bah. Je vais couper un peu de bois de charme. Genre jusqu'à niveau 55. Dès que je suis niveau 55. Je vais farmer un peu. Histoire d'avoir un peu de stock. Je ne cherche pas. Imaginons j'ai eu 300 bois de charme. Dès que j'arrive à 150-200 bois de Theta. Et bah là je le. Je vais faire des planches. Et en général. Juste avec ça. Ca va directement me passer au level au dessus. En fait. Je vais atteindre le niveau 60. Du coup. Nioh 60. Je peux faire les planches là. Et du coup. Etc. Je fais le même truc. Je farm jusqu'à niveau 65. Avec 65. Je fais un peu de stock. Et je refais des planches. Etc. Ca vous permet de monter vite vos métiers. Donc voilà. C'est la petite astuce que je vous donne. C'est pas vraiment une astuce. C'est de la logique. Mais pour moi. Essayez de monter vite tous vos métiers Nioh 100. Jusqu'à avoir le saut des compagnons. Bref. J'aurais été de me répéter. Et du coup. Vous allez me dire. Mais il manque un métier. Il ou le trappeur là. Trappeur. C'est un métier. A part. Comme je vous ai dit. Vous pouvez faire des sous. De plusieurs façons. Mais ça va plus. C'est un métier vraiment. Utilitaire. Vous pouvez vraiment faire des sous avec. Parce que. Comme on a vu dans la vidéo. Numéro 2. Ou vous expliquer quoi faire en jeu. Je vous ai dit. Que vous pouvez ramasser des semences. Pour les donner à des PNJ. Qui vous demandaient tous les jours des semences. Des machins. Ça vous donne des jetons. Avec les jetons. Vous pouvez choper des ressources. Des machins. Des reliques. Moi à mon level. Juste donner des semences. Ça peut me donner des fragments de reliques. A 150 000. Genre direct en fait. Genre tous les 2-3 jours. Je fais quasiment. 300 millions d'XP. Des machins. Juste à donner des semences. A des PNJ. Donc c'est un métier. Qui peut grave. Faciliter la vie. Donc là. J'ai entouré. Bon là. J'ai forcé vraiment. Ça c'était pour un peu la blague. En mode. Pour montrer les ressources. Bah. J'ai entouré en rouge. Les monstres. J'ai hésité à entourer lui en bouton. Je me suis dit. Mais on a quand même pas entouré les joueurs. Du coup. Ça démontre envie. Ça n'y a pas de soucis. Et. Ça c'est une astuce. Que peu de gens connaissent. Que moi. J'ai monté le métier de trapper. Au tout début. Bon. Je vous raconte ça. C'est ce qu'on joue à l'époque. Mais j'ai monté le métier de trapper. Jusqu'à 100. C'est un. Je suis arrivé à l'Ile Moon. Donc. Les ressources Moon. Je sais plus combien. D'ailleurs. Trapper. Sans les crocodiles. Là. Jusqu'à 110. J'ai forcé jusqu'au niveau 110. Sans avoir l'astuce de comment xp vite trapper. Et ça. Ça m'a dégoûté. Parce qu'un coup. J'ai ramassé une ressource. Mais. Mais. Pourquoi j'ai pris 6 110 xp d'un coup. Alors qu'en temps normal. Je gagne 100 xp. Et. Parce qu'en gros. Les cadavres. Quand il y a des cadavres de monstres. Vous avez le choix. Attendez. Je vais vous montrer directement. Il n'y a pas un petit cadavre de monstres. C'est là. Regardez. Il y a lui par exemple. Oh. Lui. C'est un forceur jusqu'au bout. Vous voyez. Il a même. Lui. Il s'est échappé de prison. En gros. Quand vous êtes en prison. Je lui ai dit. J'avais 80 000 euros. Je ne sais plus combien. Vous pouvez faire un craft sur une lime. Pour sortir de prison. Et quand vous sortez de prison. Vous avez un skin comme ça. Pendant une demi-heure. Vous avez un skin de prisonnier. Et vous voyez. Au-dessus de sa tête. C'est hors la loi. Donc c'est un gars. Qui. A l'habitude de ravager les zones. Juste pour faire des quantités. Et lui. Du coup. Il n'a pas vraiment compris. Le principe des étoiles. Bref. Du coup. On a été dans les cadavres. En gros. Vous voyez. Quand là. Vous avez un monstre. Vous avez le choix. Entre l'attaquer. Ramasser la semence. Et pour replanter des monstres. Donc là. Je ramasse. Ah bah tiens. Il y a un cha-cha. C'est parfait. Je vous réexpliquer. Donc là. Je mets prêt. Là. Il y a la barre. Là. Il y a trois trucs. Là. Il y a le numéro 3. Le numéro 6. Le numéro 5. Non. En temps normal. Je fais clac. Donc là. Je vais vous montrer. Là. J'appuie sur le numéro 3. Numéro 5. Numéro 6. Ça donne des kamas direct. Plus 40 ressources. Voir même des fois. Ça vous donne une ou deux petites ressources en plus. Qui sont complètement gratuites. Et ça vous donne directement un pack de 40. Et du coup. Hop. Je vais pouvoir planter un petit chuchot avec la semence. Vous voyez. On n'a pas 100% de chance. Là. J'ai 70%. Hop. Vous avez vu. Là. Dès que ça fait des petites paillettes. Ça fait un petit son. Hop. Du coup. Ça donne un peu d'XP de faire ça. Vous pouvez ramasser la ressource directement. Sur les monstres vivants. Et vous voyez. Là. C'est la ressource sur les monstres vivants. C'est une espèce de mousse fossilisée. Mais sur les monstres morts. C'est derrière Murmure. Dernier Murmure. C'est comme ça qu'il appelle. Dernier Murmure. Je ne sais plus c'est où le mur. Dernier Murmure. Et bien. Ramassez les ressources. Sur les monstres morts. Attention. Les ressources. Ramassez pas les. Les semences. Ça c'est une erreur à pas faire. Sur les cadavres. Ramassez jamais la semences. Ramassez toujours la ressource. La ressource va vous donner genre. 300. 200. 500. 600 d'XP direct. Ça dépend les levels. Et ça va vraiment vous donner un boost d'XP. Surtout au début. Imagine. Je ne sais pas. Tu veux XP vite ton métier. Tu formes tes monstres. Donc tu plantes tes propres monstres. Une fois qu'ils sont morts. Tu ramasses la ressource. De temps en temps. Quand tu n'as plus de semences. Tu cherches des monstres en vie. Tu replantes tes petites semences. Et hop. En vrai. Tu fais le cycle en boucle. Tu plantes ton monstre. Dès qu'il est mort. Tu ramasses le cadavre. Et c'est pour ça que même en donjon. Souvent. Bah les gens. Ils font des donjons. Qui ramassent tous les cadavres à la fin du donjon. Je sais que je faisais ça. Je faisais des donjons bouffetout au tout début. Dès que j'ai fini mon donjon bouffetout. Les gens en général. Ils finissent le donjon. Ils se barrent et quittent le groupe. Ils taltent F4. Ils font tout. Genre ils mettent feu à l'ordinateur. Et bah toi au lieu de faire tout ça. Tu retournes dans les salles d'avant. Parce que tu peux retourner dans les salles d'avant. Et tu ramasses tous les cadavres des monstres. Et du coup. Bah ça disparaît de ouf. Donc voilà. C'est une petite astuce pour monter trapper rapidement. Et du coup. Je vais vous montrer un peu le cheminement de trapper. Trapper en gros. Vous avez. On va dire trois ressources différentes. Vous avez les semences. Les ressources où les monstres sont en vie. Et les ressources où les monstres sont morts. En gros en général. Les semences pour planter les monstres. Quand vous allez les tuer. Quand ils sont encore vivants. Vous pouvez ramasser les ressources. Ça va servir à faire des essences. Donc ça. Ça va servir à des crafts. Et les trucs. Bon là. Je l'ai remis en mode xp de ouf. Quand vous ramassez les. Les ressources sur les cadavres. C'est que. Sur les cadavres. Ça va surtout servir à la bouffe en fait. Bon là. Level. Ça sert dans des bouffes. Mais. En général. Les ressources des cadavres. Ça sert dans des bouffes. Alors dans des crafts. Donc ça. Ça a quand même une utilité derrière. Dans le jeu. De toute façon. Dans WAKFU. Tout est bien pensé. Tout est bien pensé. Tout est organisé. Pour faire un craft. Il vous faudra souvent. La ressource. Je ne cherche pas. Imaginons tes bijoutiers. On a vu qu'il fallait des poissons. Il vous faudra. La ressource du monstre en question. Les ressources rares du monde en question. Tout est bien foutu en fait. Donc. Tout s'imbrique bien. Et. C'est pour ça que. Moi je vous conseille. Commencez pas par un métier de craft. Commencez par les métiers de récolte. Parce que. Tous ceux qui vont vouloir rusher les métiers de craft. Ils vont vraiment. En galère. Sauf avec certains crafts. Certaines astuces. Parce qu'en gros. Je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Mais par exemple. Vous voyez. Pour monter trapper. Pour monter tailleur par exemple. Vous pouvez exclusivement. Sans faire un seul item. Monter avec juste des ressources pénisor par exemple. Vous faites que les fibres. Les fibres. Ca sert à faire les crafts. Bah du coup. Vous formez plein plein de blé. Plein de trucs comme ça. Et vous faites juste les fibres. Dès que vous avez pris 10 levels. Vous faites la fibre au dessus. Etc. Tous les 10 levels. Vous faites ça. Jusqu'au niveau max. Et ça. Ca marche pour tous les métiers de craft. Comme ça. Vous pouvez monter tous vos métiers de craft. Sans avoir besoin de passer par des. Des crafts compliqués. En ayant des ressources. Des machins. Bon après ça bien sûr. Une fois que vous avez l'item. Vous pouvez le revendre. Ca fait des camas. Les fibres. Ca se revend aussi. Ca sert dans les crafts. Donc c'est obligatoire. Ca fera aussi des camas. Mais ça partira moins cher. Que si vous avez fait des crafts. Enfin bref. Du coup. On arrive au bout de la vidéo. Normalement j'ai tout expliqué. Tout le cheminement de trapper. On est bon. Bah voilà les gars. Ca va. J'aurais assez résumé ça en une heure. Je pensais que ça allait faire plus longtemps. Bon j'ai parlé vite. Des fois je sais pas. Je parle vite dans les vidéos. Et en général. Chaque vidéo que je fais. Je la re-regarde complètement derrière. Pour mettre les time-codes. Les machins. Et aussi je me ré-écoute. Pour m'assurer que j'ai pas dit de la merde. Ou que j'ai été assez précis. Et que je me suis pas trompé dans mes propos. Et de temps en temps. Je me rends compte que j'ai pas utilisé le bon mot. Le machin. Et. Pas de la perfection. Ou perfectionniste. Ou des trucs comme ça. Mais c'est. Ca me fait chier. Dans une vidéo explicative. De m'être trompé de mot. Et. De vous induire en erreur. Alors que de base. Je vais essayer de vous expliquer. Donc c'est pour ça que j'essaye souvent. D'être le plus précis possible. Dans mes propos. Et. C'est pour ça que ça me fatigue. Vraiment de faire une vidéo comme ça. D'une heure. Ou à parler vite. À essayer d'être le plus précis possible. À enchaîner un machin. Donc. Là vous vous rendez pas compte. Mais dans ma chambre. Il fait. 32 degrés. Là j'ai un t-shirt. Mais je suis en sueur. Je suis en PLS. Il est. Il est. Il est 4h10 du matin. Je vais peut-être aller dormir. Euh. Bah voilà. Comme je viens de dire. Il est 4h10 du matin. Je vais aller dormir. Du coup. J'espère avoir été assez précis. Malgré. Malgré. Toute la quantité d'informations. Que vous envoyez dans la bouche. Du coup. N'hésitez pas. Ca vous fait plaisir. Sur ce petit guide. Entre guillemets. Ultime. Les métiers de récolte. Vous expliquer vraiment. Tout ce qu'il faut savoir. Comment s'y prendre. Comment être bénef. Comment être tout. Tout ce qu'il faut savoir. Je ferai une vidéo. Sur les métiers de craft. Rapidement. Sur la semaine prochaine. Attendez. Hop. Histoire de remettre un peu de lumière. Et du coup. Voilà. On est bon. Du coup. Bah je vous souhaite. Une bonne soirée à tous. N'hésitez pas. A mettre le petit pouce bleu. Et c'est un commentaire. En vrai. Ca fait grave plaisir. Parce que. J'ai vu dans la dernière vidéo. Il y a un gars. Il m'avait mis un commentaire. En mode. Grâce à toi. J'ai repris le jeu en monocompte. Machin. Ca c'est le genre de commentaire. Qui donne envie de faire des vidéos. C'est. Je sais que beaucoup de gens. Sur Youtube. Vous le disent. En mode. Et c'est des pouces bleus. C'est des commentaires. Machin. Mais. Sans déconner. Quand vous faites du contenu. Surtout moi. C'est. Je suis pas connu sur Youtube. Genre. Je fais ça. Par passion. Entre guillemets. C'est parce que moi. Je kiffe faire ça. Je kiffe partager. Ce que. Ce que je. Ce que j'aime faire. Genre. Le jeu. Je le connais par coeur. Je le kiffe. Ca me fait plaisir. En fait. De vous expliquer ça. Surtout si ça ramène du monde. Sur le jeu. Pour moi. Ca me fait plaisir. Après. Je vais pas vous mentir. Bien sûr. Si ça ramène des gens. Après. En mode. Des petits pouces bleus. Des petits likes. Des petits machins. De la visibilité. Faire des vidéos. Vous donner. Ouais. Je vais pas partir dans un débat. Des philosophiques. Mais. Faire. Se donner. Entre guillemets. Pour faire une vidéo. Passer du temps. Et que derrière. T'es pas beaucoup de vues. Même si de base. Tu cherches pas la vue. Bah. Ca met un petit coup au moral. Alors que. Rien qu'un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Un petit truc. Ca met toujours bien. En fait. Donc c'est pour ça que. Bon après. Je vais pas. Je vais pas vous dire. Laisser un commentaire. Sinon je vais me suicider. En mode. Vous avez compris le principe. En vrai. Ca fait plaisir quoi. Du coup. Voilà les gars. Si jamais. J'ai pas été assez précis. Dans un sujet. N'hésitez pas. A laisser un petit commentaire. J'avais dit. Que je ferais des lives. J'essayerais. Vraiment de m'y remettre. Parce que là. J'essaye de me motiver. Dans les vidéos. D'essayer d'impestrer un peu. Wow. Parler 1h10. Sans s'arrêter. Ca fatigue. J'essaye de. De vraiment. De me remettre. Au stream. Mais. J'ai pas vraiment. Beaucoup de jeux. Qui donne envie de streamer. En fait. Je vais essayer de streamer. Comme j'ai dit. De trois jeux qui m'intéressent. Et voilà. Du coup. Bah n'hésitez pas. C'est pour ça. Quand je mange. Je fais des vidéos. Parce que. Je suis plus inspiré. A faire des vidéos. Que streamer. Tout court. J'ai pas envie de faire du contenu. Pour faire du contenu. Et c'est pour ça. Que j'ai beaucoup de mal. Des fois. A me lancer. C'est que. J'essaye de faire un contenu. Qualitatif. Mais tu vas me dire. Qualitatif. Tu fais pas de montage. Tu fais rien. Justement. J'essaye petit à petit. D'upgrade. Petit pas. Par petit pas. Je vous dis pas. Que prochaine vidéo. Je ferai des montages. Petit à petit. Je mets intérêt. Je règle de plus en plus. Tous mes. Mes setups. Mes streams. Mes trucs. Et petit à petit. La qualité. Elle va augmenter. Ne vous inquiétez pas. Bon les gars. Ça fait dix minutes. Je vous dis au revoir. Bonne soirée. Profitez bien. Et du coup. Bah. La prochaine. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.